C'est un match charnière pour Bordelais-Stéphanois cet après-midi au Matmut Atlantique. Si les Girondins s'imposent, ils reviendraient à hauteur de leur adversaire du jour et se mêleraient à la lutte des Européens. Si d'aventure les Verts venaient à s'imposer, ils reviendraient à hauteur du podium. Voilà l'enjeu de cette rencontre qui va rapidement s'emballer. 4 minutes de jeu, le corner tiré par Renaud Coad s'est dévié. Paul Bernardoni ne peut intervenir convenablement. Et au deuxième poteau, c'est Vincent Pajot qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans le but vide. 4 minutes de jeu donc, 1 à 0 pour Saint-Etienne. Deuxième but depuis le début de sa carrière pour Vincent Pajot en Ligue 1. Saint-Etienne mène 1 à 0 et gagne sa bataille du milieu de terrain. Et bien positionné, gratte des ballons. Les Girondins n'arrivent pas à poser leur jeu. Il y a toujours un joueur stéphanois sur le porteur de balle Girondin. Un ballon grappillé. Puis cette ouverture dans la profondeur pour Oussama Tannan. Qui va remporter son duel avec Paul Bernardoni. Premier but pour sa première titularisation en Ligue 1. Pour le Néerlandais ne semble pas en position de hors-jeu. Ça fait 2 à 0 pour Saint-Etienne en moins de 10 minutes de jeu. Oussama Tannan qui a été entré en cours de jeu face à Rennes. Et bien là, il justifie tous les espoirs portés en lui. Deux buts à 1. Par la suite à la dixième minute avec cette tête de Cédric Kemberé qui réduit la marque à deux buts à 1. Une première tête de Jaroslav Plasil. Puis celle de Cédric Kemberé. Troisième réalisation pour le défenseur central Girondin. Stéphane Ruffier accompagne le ballon du regard. Mais celui-ci va dans le petit filet. Deux buts à 1. Il se passe énormément de choses dans cette première période. Puisque la faute de Chantome sur Pajot va occasionner un penalty tiré par Soderlund. C'est dévié par Paul Bernardoni sur son poteau. Le buteur norvégien rate l'occasion de donner un avantage plus conséquent au Stéphanois. Il avait anticipé côté droit. Paul Bernardoni et Soderlund avaient choisi de tirer au milieu. Saint-Etienne mène deux buts à 1 à la pause. Une première période extrêmement animée. Ou comme le dit l'adage, il ne fallait pas arriver en retard. Puisqu'après seulement dix minutes de jeu, il y avait déjà trois buts. La deuxième mi-temps va être un petit peu moins rythmée. Mais il va y avoir tout de même un nouveau but pour Saint-Etienne. Avec ses têtes de Soderlund. Il est trop court. Paul Bernardoni 3 buts à 1. Deuxième but en Lydien pour Soderlund. Qui se rattrape de son pénalty raté en première période. Les Girondins sont incapables de réagir. Et Saint-Etienne par un coup fait parler la puissance et la vitesse de ses attaquants. Avec Nolan Roux qui est mis sur orbite. Il n'était plus en confiance Nolan Roux. Il marque ici son quatrième but de la saison. Avec un subtil ballon plat du pied. Qui vient se licher dans le petit filet de Paul Bernardoni. Après sa défaite 3-0 face à Lyon. Les Girondins encaissent de nouveau quatre buts. C'est le 37ème but encaissé par les Girondins depuis le début de la saison. En fin de partie échauffouré entre deux poids lourds, deux gros gabarits. Diabaté et Bayal. Monsieur Bastien va sortir un carton rouge à l'endroit de l'attaquant malien. On en restera là. 4-1, score final. Très belle opération pour Saint-Etienne. Qui avec cette deuxième victoire d'affilée à l'extérieur grimpe à la quatrième place. Bordeaux stagne à la onzième position. 1-4-4-2, score final. 2-3-4-€-2, score final. Le trou ex compétent de D证.